Bonjour, bienvenue à la Minute Solide d'Experts. C'est le tombe 4. Donc au niveau personnalisation, on va voir aujourd'hui comment personnaliser nos modèles SolidWorks de manière plus particulière. Donc je vais en prendre un par défaut ici à l'intérieur de SolidWorks pour aller voir quelques petits trucs. Naturellement, on peut toujours pousser plus loin nos personnalisations, je vous donne des petites bases puis vous avancez là-dedans. Donc je vais rapidement me faire un petit volume pour qu'on voit bien qu'est-ce qui arrive au niveau personnalisation dans le modèle que j'ai choisi. Premièrement, vous avez vu même au niveau de mes esquisses, j'ai personnalisé la couleur. Donc c'est possible aussi de faire ça. Je vais aller justement dans l'affichage du modèle dans le premier paramètre au niveau SolidWorks puis après ça au niveau de la pièce. Alors à l'intérieur ici, j'ai choisi la surbrillance. Donc de cette manière-là, il va mettre en surbrillance la couleur orangée sur mon modèle. Si on n'aime pas le bleu, si on veut une autre couleur, on peut même se personnaliser une couleur pour ça faire. Parfois, c'est beaucoup mieux lorsqu'on travaille sur un modèle parce qu'on voit mieux quand on choisit une surface par exemple ou une arrête ou des choses comme ça. Ensuite de ça, j'aimerais travailler avec deux systèmes. Donc je vais pouvoir venir travailler sur les unités quand elles s'affichent, pouvoir même demander qu'elles soient encadrées et en me donnant également le type des unités. Alors, ma surbrillance est orange, la couleur de mon modèle a changé. Puis si on vient voir au niveau des unités, vous voyez maintenant, j'ai mes unités qui affichent et en encadrer le deuxième type d'unité. Donc, je suis capable d'avoir le double affichage en tout temps. Vraiment fantastique. Également, on peut aller préciser les unités. Donc, est-ce que je veux travailler à deux chiffres après le point, trois chiffres après le point et sur les différentes unités sur lesquelles on a demandé l'affichage également. Donc, en tout temps, on va avoir l'information correctement livrée sur l'affichage. Donc, le modèle ici, comme vous pouvez comprendre, je vais pouvoir pousser même plus loin la personnalisation, les types de flèches, etc. J'ai quelques raccourcis également grâce à une souris 3D que j'utilise. Par exemple, un des boutons de ma souris amène la touche S directement. Je n'ai plus besoin du clavier. Simplement, une des touches de ma souris 3D. À ce moment-là, ça devient même intéressant d'accélérer notre travail grâce à celle-ci. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ces trucs sur la personnalisation vous auront aidé et ne ratez pas les prochains topos. Merci et à bientôt.